Musique Le mercredi 16 mars 2022, l'Université virtuelle du Sénégal, en partenariat avec Max Planck Institute for Innovation and Competition de Munich et le McKinsey University du Brésil, ont procédé au lancement officiel du Max Planck Richard Partner. Un groupe de recherche affilié à l'école doctorale de l'UVS, il a pour mission d'étudier les problématiques liées à la transformation numérique et au développement durable dans les pays en voie de développement. La création de ce groupe de recherche-là entre un peu dans le sens du débat sur l'obligation qu'ont les universités de faire des recherches sur des thématiques qui sont liées au développement. Et fort heureusement, nous avons eu cette collaboration et ce financement du Max Planck Society à travers le Max Planck Institute for Innovation de Munich. Une collaboration sur cinq ans et un groupe qui est financé et qui va travailler sur la problématique de la régulation de l'économie numérique. Donc comme l'a déjà souligné le professeur Drexel, c'est des problématiques qui sont là, il y a des business models qui sont là, qui sont créés et qui apportent de la valeur ajoutée, surtout dans la perspective des pays en voie de développement. Mais sur le plan régulatoire, il faut aussi un accompagnement juridique, surtout des politiques publiques, pour réfléchir sur la meilleure forme de régulation qui prend en compte différents impératifs. Parce qu'il faut favoriser l'innovation pour qu'on crée des services et produits nouveaux, mais également il y a des intérêts stratégiques qu'il faut préserver. La mise en place de ce groupe de recherche est rendue possible grâce au soutien financier d'une durée de cinq ans de la société Max Planck Institute for Innovation and Competition de Munich, très engagée dans le développement des sciences et de la recherche. La raison pour laquelle nous venons ici, parce que les conditions ici au Sénégal, bien sûr, sont très différentes des situations qu'on trouve par exemple en Europe. Mais les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs globales qui se jouent aussi dans les pays plus développés. Mais les conditions sont différentes. Et de cette manière, aussi nous à Munich, à l'Institut Max Planck, on a lancé une initiative vraiment globale. Cette collaboration dans le domaine de la recherche scientifique est également une excellente opportunité de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Notre rôle en tant qu'ambassade, c'est bien évidemment de faire de tout ce qui est dans notre mesure pour appuyer tout ce qui est coopération entre nos deux pays. Y compris, bien évidemment, la coopération scientifique qui se présente quand même comme un pilier important dans tout ce qui sont les perspectives à l'avenir. Durant ces deux jours, les participants venus du monde de l'entreprise, de la recherche et d'organisation étatique ont réfléchi sur les business models utilisés et les réalités du marché. Les obstacles réglementaires et techniques et le rôle que doit jouer la législation dans le développement des solutions digitales. Ce groupe de recherche constitue par ailleurs une excellente opportunité pour inviter les chercheurs sénégalais et africains établis en Europe à participer aux travaux dans les questions liées à la transformation numérique et au développement durable dans les pays en voie de développement. Cela représente une très grande initiative puisque au niveau du PIES, comme le Dr Mohr Baham l'a rappelé tout à l'heure, c'est la structure qui centralise les activités de recherche au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et depuis un certain temps, nous sommes engagés dans la mise en place d'un portefeuille de programmes de recherche et qui cherchent à aller vers la mission essentielle de l'IVES qui est une recherche qui s'attaque aux défis sociaux. Et dans ce cadre, nous avons un programme de recherche qui s'intéresse justement à la transformation numérique inclusive au niveau des terroirs. Et donc, le fait qu'une équipe de recherche soit montée et qu'aujourd'hui cette équipe soit lancée avec une opportunité d'attaquer des défis sociaux pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, au niveau de la transformation numérique, au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau du secteur économique et des données. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit en droite ligne dans les missions que nous avons. – Sous-titrage Société Radio-Canada